On se retrouve aujourd'hui aux côtés d'un panneau de contrôle de système au sel avec Mathieu Genoux, expert conseil chez Trévy. Mathieu, parfois, à Samoa et l'été, on a l'impression d'avoir un petit parking de Noël ici avec les lumières qui clignotent et qui allument. On veut mieux comprendre notre système au sel. On va regarder ça ensemble. Mais d'abord, on a un bouton diagnostique qui nous donne plein d'informations dont la température de l'eau et le niveau de sel. Et parfois, on a l'impression que l'affichage est mélangé. On ne comprend plus rien. Parfois, les gens, si on a l'affichage par défaut, lorsqu'on appuie une première fois sur le diagnostic, on a la température qui apparaît. On peut l'avoir soit en métrique ou intérieure. La façon de le modifier, c'est tout simplement qu'en montant à superfloration et le remettre en automatique. Donc là, on voit qu'on vient de changer pour Celsius. Et ce que ça va avoir pour effet, c'est que ça va aussi changer la façon de lire notre lecture de sel. Donc, tout simplement, si on veut le remettre par défaut, on retourne à notre température et on remonte et on revient en parallèle. Alors, c'est simplement une question de préférence. Maintenant, ça se peut qu'on ait des choses à régler. Il n'y a pas juste un petit bouton à pousser. C'est possible. Si l'inspect-sel, l'inspection de la cellule est allumée, qu'est-ce que ça veut dire? Si l'inspect-sel est allumé de façon seule, donc la seule lumière qu'on voit sur l'inspect-sel, c'est que notre boîtier nous dit tout simplement qu'on est rendu à notre 500 heures d'utilisation et qu'on doit aller faire une inspection visuelle ou nettoyer notre cellule de système au sol. Alors, normalement, on conseille aux gens de le faire à la fin de la saison, à la fermeture de la piscine, mais il y a surtout une chose à ne pas oublier lorsqu'on le fait, peu importe le moment, c'est qu'on doit remettre le compteur à zéro. Et on fait ça comment? Pour ce faire, on va tout simplement qu'appuyer sur le bouton de diagnostic, le maintenir enfoncé pour environ 5 secondes et on va automatiquement faire notre recette. On est reparti pour 500 nouvelles heures. Si l'inspection de la cellule s'allume en même temps que le niveau de sel trop élevé ou encore trop bas, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout simplement qu'on échantillons d'eau. On va apporter à ce que ça pour faire valider notre teneur en sel pour voir si elle n'est pas dans les paramètres. Et ce qui va être important, c'est de mentionner quel type de système au sel on a, que ce soit un faible teneur en sel ou un standard, pour que les commis soient en mesure de bien vous conseiller. Alors, vous saurez quelle quantité de sel vous devrez ajouter, si on doit en ajouter. Et à ce sujet, justement, il y a une technique à emprunter puisque le système au sel devra toujours être éteint lorsqu'on ajoute des produits dans la piscine et il y a un délai d'attente entre chaque ajout. Il existe une vidéo sur notre chaîne YouTube pour bien vous guider pour l'ajout de sel dans la piscine. Je remets tout ça en marche. Est-ce que c'est pour ça qu'on a un problème de débit d'eau si le no-flow est allumé? Si le no-flow est allumé, c'est un problème au niveau du débit. Donc, il y a trois facteurs qui peuvent être à considérer. Première des choses, on s'assure que la piscine est bien en fonction, que la circulation d'eau se fait bien au niveau des retours. Deuxième chose, sur le flow switch lui-même, on va avoir des petites flèches qui doivent être en ligne avec la flèche qui est sur la pilesse de plomberie et qui doivent, vu tous les deux, suivre le courant d'eau de la piscine normale. Et c'est un indicateur de débit qui doit bien sûr donner l'information au panneau de contrôle. Alors, ça serait bien que ça soit branché. Tout à fait. Parfois, en début de saison, les gens oublient de la reconnecter parce qu'ils l'ont défait pour l'hiver. Donc, on s'assure de bien être connecté. Si les trois facteurs sont bien en place, à ce moment-là, ça peut être tout simplement le flow switch qui est effectueux. Donc, vous pouvez passer en succursale pour en récupérer. Oui, c'est une pièce qui sera en place. Si jamais on n'a aucune lumière d'allumé, il y a forcément un problème avec notre panneau de contrôle. Oui. On vous suggère à ce moment-là de prendre le boîtier de la porte en succursale avec sa cellule pour justement que les gens en succursale puissent faire un bon diagnostic du problème. Si jamais, en début de saison, vous voyez le code d'erreur cold affiché à l'écran, pas de panique, soyez patient. Le système au sel demande que l'eau soit au moins à 65 degrés pour bien fonctionner. Alors, attendez l'œuvre du soleil ou encore de votre thermopompe et tout ça va rentrer dans l'ordre. Et maintenant qu'on le connaît mieux avec son différent folle de couleurs et de lumières, je pense que le système au sel peut vraiment être un très bon allié pour avoir une belle eau propre de qualité pendant votre belle saison. Merci Mathieu. Merci.